Dans ce village au sud du Liban, les traces des raids aériens menées par Israël. Ici, des civils sont morts. A quelques kilomètres de là, dans le village d'Achit, l'Etat hébreu a fait une autre victime, un partisan du Hezbollah, selon l'agence d'information officielle libanaise. C'est en effet ce mouvement islamiste, allié du Hamas palestinien, que l'armée israélienne affirme viser. Depuis les attaques du 7 octobre, bombardements et échanges de tirs sont réguliers entre les deux pays. Mais ce mercredi, les affrontements ont pris une nouvelle ampleur, après la mort d'une soldate israélienne, victime d'une roquette tirée depuis le Liban, dans le nord d'Israël. Le tir n'a pas été revendiqué par le Hezbollah, mais Israël a immédiatement déclaré cibler le groupe en représailles. Dépêché près de la frontière avec le Liban, où se concentrent les raids de l'armée, le chef d'état-major israélien s'affiche déterminé. Au final, nous serons prêts pour la guerre. Si cela ne se termine pas par une guerre, cela ne se terminera pas en compromettant les acquis. Le Hezbollah ne sera pas présent ici près de la clôture. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les violences entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière. Des violences qui sont aussi source d'inquiétude à travers le monde. L'escalade récente est vraiment dangereuse et doit cesser. Nous réitérons notre appel à toutes les parties pour qu'elles observent un cessez-le-feu et s'efforcent de trouver une solution diplomatique. Au même moment, les négociations en vue d'une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas se déroulent au Caire. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a quant à lui affirmé mardi qu'un cessez-le-feu n'interviendrait qu'avec la fin des combats entre Israël et le Hamas à Gaza.